Hey yo 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 ! Salut les Turfuses ! Salut les Turfers ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du quintet du mercredi 26 février. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Sedan. Trois atelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le départ est fixé à 13h55, 51 000 euros. Européenne, auto-start, grande piste, corde à gauche, cendrée. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 239 000 euros, indice de confiance 2 sur 5. Le proverbe du jour, si le corps est droit, il n'importe que l'ombre soit tordue. Ok, on commence avec le numéro 1. Bye and bye ! Il a la pêche ! Il a remporté sa dernière course, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 2, Bel Air ! Ses 10 dernières courses, rien ! Zéro ! Walou ! Nada ! Il restera ferré et va se servir de cette course pour préparer un engagement visé à Anguin. Énorme ! Non ! Le numéro 3, Dancing Love ! Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Dans ce quintet, il n'a pas une marge énorme. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer gratter la 5ème place. Le numéro 4, Shilkut Tribe ! Ses 5 dernières courses, il a été disqualifié 2 fois, plus un échec. Et il n'a pas réussi à faire mieux que 4ème et 5ème, la dernière fois, tout en rendant la distance. Il garde ses chaussures et dans cette configuration, il aura besoin d'un parcours sur mesure pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Dreamer de Chenu ! Il n'est pas toujours très régulier, mais il fait face à un bel engagement. Sur un parcours qu'il apprécie, déféré des 4 et confié à Eric Ravin, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Talisker Horse ! Elle vient de gagner en Italie, mais dans un lot moins relevé. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4. Elle a été préparée spécialement pour ce quintet. C'est un outsider valable à belle cote. Le numéro 7, Darlington Park ! Il adore ce parcours et il s'entend très bien avec Frank Nivard. Certes, il reste sur un échec, mais il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 8, Boy Dancer ! La régularité ne fait pas partie de ses qualités. On dit course seulement 2 fois à l'arrivée. Il a hérité d'un numéro contraignant et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Champion Doré ! Il est en plein dans sa catégorie. Il adore les parcours de vitesse. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Il sera piloté par le talentueux Mathieu Abrivar. Malgré son numéro piège, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Winston Caesar ! C'est une rentrée totalement ferrée. Longtemps écartée de la compétition en raison de problèmes de santé. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de retrouver toutes ses sensations. C'est non ! Le numéro 11, Braco ! C'est un spécialiste de la disqualification. Et il n'est vraiment pas régulier. En 12 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il aime bien casser l'étiquette de temps en temps. Donc, petite méfiance quand même. On peut l'inclure à l'arrière d'un champ réduit. Le numéro 12, Clemenza Ham ! Lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Son défaut, il ne répète pas ses bonnes sorties. Ses performances sur la grande piste sont mitigées. En revanche, il a déjà réussi sur les 2100 mètres. Mais comme d'habitude avec lui, ce sera quitte ou double. Le numéro 13, Desperado ! D'un côté, il est en pleine possession de ses moyens. Il est dans sa catégorie. Et ses deux dernières sorties sont excellentes. Ajoutons qu'il sera piloté par le terrible Jean-Michel Bazir. Par contre, il n'est pas toujours très régulier. Et il s'élance en seconde ligne. Bon, il est impossible à éliminer, c'est clair. Mais s'il reste sage, il a quand même une belle carte à jouer. Attention à lui ! Donc ça va être vraiment soit sur le podium, soit au galop. Le numéro 14, Panoramique ! Il reste sur deux belles sorties. Mais cette fois-ci, il monte de catégorie. Il semble barré par plusieurs concurrents. Il faudrait la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse terminer dans les cinq. Mais ce n'est pas non plus une totale impossibilité. Donc pareil, les amateurs de champs réduits, on le glisse dans un champs réduit. Le numéro 15, Bikini ! Il apprécie ce parcours. Certes, il part en seconde ligne et ses dernières sorties sont en demi-teinte. Mais avec Franck Ouvry au sulky, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, Melby Drake ! Mieux vaut ne pas le juger trop vite sur sa dernière sortie. Car ce jour-là, il effectuait une rentrée. Des progrès sont attendus et lui aussi adore ce parcours. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le pronostic, ça donne ! 9, 13, 16, 7, 5, 15, As, 6. Cheval de complément, le 3. Si jamais il y a un autre en partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance ! Chantez-le moi ! Ciao !